Né à Gant en 1862, Théo Van Resselberg est reconnu aujourd'hui comme l'une des figures emblématiques du post-impressionnisme. Passionné par le rendu de la lumière en peinture, le jeune Van Resselberg voyagera très vite après ses études. Ses destinations sont logiques, le sud et son soleil. Ce sera l'Espagne, puis le Maroc. Lors de son retour à Bruxelles, ses scènes de la vie méditerranéenne rencontrent un immense succès et lui permettent de rencontrer des artistes et des intellectuels de son temps qui lui ouvriront les portes de Paris. Théo Van Resselberg y découvre le travail de Seurat et son post-impressionnisme. L'artiste préconise l'application de petites touches de couleurs pures juxtaposées les unes aux autres afin d'atteindre une luminosité proche du miroîtement de la lumière naturelle. Le tableau qui vous est présenté à la vente date de cette période de création intense. Connu pour la qualité de ses paysages marins, cette période est marquée par l'abandon des couleurs pures. Ceci permet à Van Resselberg de jouer sur la nuance afin de favoriser une harmonie d'ensemble. Il délaisse la minutie des détails au profit de la lisibilité de la composition. Les touches du pinceau s'allongent, leurs formes varient et permettent à l'instinct du peintre de se libérer de l'observance d'une discipline radicale. La main du peintre se déplace sur la toile pour donner vie à la vitalité des vagues, à la clarté nuageuse du ciel, à la rudesse des rochers, à la perception des vagues. L'énergie marine devient palpable, le tableau devient fenêtre, la douceur des tons pastels rythme la composition comme le ferait le bruit du ressac sur une plage de galets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada